Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on va partir de cette photo. Bienvenue à Dubaï, ses tours et autres constructions pharaoniques au milieu du désert. Pour les construire, on a utilisé la matière première de l'industrie du bâtiment, le sable. Le sable qui sert à construire sur tous les continents, les villes modernes, les maisons, les routes en clair. La matière première la plus utilisée au monde après l'air et l'eau. Alors vous pensez sans doute que les industriels du bâtiment à Dubaï n'ont pas à aller très loin pour collecter du sable. Nous sommes en plein désert. Eh bien, détrompez-vous, ils sont obligés de le faire venir de très loin. Vous allez découvrir dans cette émission que tous les grains de sable ne se valent pas. D'où une géopolitique, un business du sable, complexe et lourd de conséquences environnementales. Un véritable pillage, vous allez voir, des littoraux du monde entier. La République du Cap Vert est un état insulaire de l'Afrique de l'Ouest, au large de la Mauritanie et du Sénégal. Elle est composée de 10 îles volcaniques hébergeant 530 000 habitants. Pays stable, le tourisme est un point fort de son économie. Mais sur l'île principale Santiago, la plage de Ribeira de Barca n'existe plus. La population en pleine croissance ramasse le sable, vendue pour combler l'appauvrissement des ressources en poissons et satisfaire le boom immobilier local et étranger. Les habitants collectent désormais le sable sous-marin, endommageant les aires de reproduction marines. Cela s'appelle un cercle vicieux. Estimés à 120 millions de milliards de tonnes, les réserves mondiales de sable semblent inépuisables. On le trouve en effet sur de nombreux rivages, au fond de l'océan et dans les déserts. Un chercheur de l'université d'Hawaï a calculé qu'il y aurait 10 trillions de grains de sable rien que sur les plages. Chiffre vertigineux bien sûr, mais moindre que le nombre d'étoiles dans l'univers. Et pourtant, les plages disparaissent aussi au Kenya, en Nouvelle-Zélande, en Jamaïque, au Maroc. Alors, comment expliquer ce paradoxe ? Et bien tout d'abord, c'est la taille qui fait le sable. Un grain mesure entre 0,065 mm et 2 mm. Plus petit, ce sont des limons et des argiles. Plus gros, ce sont des graviers. Le sable est composé de dizaines de minéraux. Le plus répandu est la silice. C'est le sable des Landes et de Bretagne et des embouchures des fleuves. Le sable de calcaire, aux Maldives par exemple, est lui constitué de coquillages dégradés. A Hawaï, Naples ou au Cap Vert, on trouve des sables volcaniques, souvent noirs. Plus rare, le sable de gypse, comme les White Sands, au Nouveau-Mexique. En tout, la consommation annuelle mondiale de sable et de gravier est de 40 milliards de tonnes par an. Rapportée aux 120 millions de milliards de tonnes de réserve, c'est peu. Mais tout n'est pas exploitable. Une grande partie est inaccessible, enfouie sous la mer ou sous d'autres sédiments. Le sable éolien des déserts, très fin, est impropre à l'exploitation. Une partie des carrières terrestres s'épuise. Enfin, l'explosion des barrages dans le monde empêche le renouvellement du sable des rivières, qui est pourtant le meilleur pour la construction. Le sable, première ressource minérale mondiale, est utilisé de 200 manières différentes. Certains sables sont exploités pour les minéraux qu'ils contiennent. L'or, en Californie, pendant la ruée vers l'or. Les diamants, en Namibie ou en Afrique du Sud. Les teints, au large de l'île de Sumatra en Indonésie. Et puis le sable est utilisé en tant que tel par l'industrie du verre, de l'électronique, mais aussi dans le processus de fracturation hydraulique. Et bien sûr, dans le secteur des bâtiments et travaux publics. Car c'est avec du sable, du gravier, de l'eau et du ciment qu'on fait du béton. On estime que pour chaque tonne de ciment, l'industrie utilise 7 fois plus de sable et de gravier. Pour une maison, il faut en moyenne 200 tonnes de sable, pour un kilomètre d'autoroute, 30 000 tonnes. Et cette utilisation du sable ne cesse d'augmenter. Pour comprendre cela, regardons Singapour. L'île est passée de 689 à 719 kilomètres carrés en 15 ans, grâce à la poldérisation de sable. On voit ici les 22% de terres, progressivement gagnées sur l'eau, en 1989, 2005 et 2013. Et d'ici 2030, 20 kilomètres carrés supplémentaires sont prévus. Singapour grandit, car la cité-état est riche, déjà 100% urbaine, et sa population explose. Entre 1970 et 2015, elle est passée de 2 millions d'habitants à 5,54 millions, et détient aujourd'hui la deuxième plus haute densité au monde. Cette tendance à l'urbanisation et aux pressions que cela provoque est mondiale. Aujourd'hui, 55% de la population est urbaine. Jusqu'en 2025, ce chiffre augmentera de 60%, puis de 70% jusqu'en 2050. Voici entre 1990 et 2050 le volume de sable utilisé par l'industrie du béton dans les pays développés, en Chine, en Inde et dans les autres pays en développement. Il devrait être multiplié par 10 en 60 ans. Entre 2011 et 2013, la Chine, à elle seule, a utilisé plus de béton que les Etats-Unis au cours de tout le XXe siècle. Alors à présent, regardons d'où vient ce sable. On note les Etats-Unis, premier exportateur, suivi de l'Australie. Puis la Belgique, riche en carrière en Wallonie et en Flandre, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, la France et la Malaisie. Vu son poids, le sable provient en général de pays voisins, par barge ou par camion. Son utilisation varie. Le Canada, premier importateur avec plus de 9 milliards de tonnes, utilise beaucoup de sable pour le processus de fracturation hydraulique. Singapour, très pauvre en sable domestique et classé second. Suivent la Belgique, également gros importateur, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud et les Pays-Bas qui tous ont recours à la poldérisation. Notons surtout le Qatar et les Émirats Arabes Unis qui ne cessent de s'étendre. Ces deux photos aériennes de Dubaï entre 1999 et 2016 nous montrent plus précisément les nombreuses îles artificielles construites avec du sable importé, notamment d'Australie, car on le rappelle, le sable du désert n'est pas bon pour le BTP. Mais cette extraction massive partout dans le monde, qui dépasse largement le taux de renouvellement, a de nombreuses conséquences. Regardons pour cela le cas de l'Indonésie. Comme la Malaisie, l'Indonésie était un important exportateur de sable vers Singapour. Le sable provenait de l'archipel des Balabalangan, de l'archipel de Rio, à l'extrémité du détroit de Malacca ou encore de l'île de la Grande Karimoun. En 2002, elle exportait 3 millions de mètres cubes par mois. Cela pourrait avoir des impacts géopolitiques. La Grande Karimoun marque la frontière entre Singapour et l'Indonésie. Si une partie de cette île venait à disparaître, cela changerait l'espace maritime du pays et pourrait priver l'Indonésie d'une partie des ressources dépendantes de sa zone économique exclusive. Récemment, 20 petites îles au large de Balikpapan ont disparu faute de sable. Et puis, il y a déjà d'autres conséquences. Le dragage du sable provoque la destruction des massifs coralliens ainsi que l'aspiration des organismes vivants. La chaîne alimentaire est bouleversée, l'économie de la pêche traditionnelle menacée. De plus, l'enfouissement des îles rend les côtes plus vulnérables à l'érosion et aux intempéries. La disparition des plages affecte le tourisme. L'agriculture est également touchée avec l'érosion des terres arables sur les côtes. Enfin, la montée des eaux salées pollue les nappes phréatiques. Il existe heureusement un début de prise de conscience. En février 2007, le gouvernement de Jakarta a suspendu les exportations de sable vers Singapour. La Thaïlande, la Malaisie et le Vietnam ont suivi, faisant brièvement passer le prix de la tonne de sable de 3 dollars à 190 dollars. Toutefois, malgré ces interdictions, Singapour continue d'importer illégalement du sable du Cambodge et du Vietnam à travers des dealers et des sociétés fictives. Car faute de régulation par une institution internationale, l'exploitation illégale perdure dans plus de 60 pays selon l'ONG américaine Coastal Care. En Algérie, près de 200 personnes ont été arrêtées en 2015 pour pillage de sable. En Inde, la mafia du sable est l'une des plus puissantes et meurtrières avec des ramifications politiques et dans la police. Le pays compterait plus de 8000 sites illégaux d'extraction. Sur tous les continents, cette surexploitation du sable produit les mêmes effets. Fin 2012, les effets dévastateurs du cyclone sur la côte est des Etats-Unis furent amplifiés du fait de la disparition des plages constituant des barrières naturelles. En Floride, où le tourisme joue un rôle important, 9 plages sur 10 sont menacées de disparition. Le remblayage avec du sable au large des côtes très utilisé renforce la pression commerciale sur le sable. Au Suriname, cette fois, l'interdiction de draguer du sable a été levée en 2016. Les 250 000 habitants de la côte craignent l'érosion et le WWF la destruction des lieux de reproduction des tortues géantes. En Bretagne, un industriel, la compagnie armoricaine de navigation, prévoit d'extraire 8 millions de mètres cubes d'une gigantesque dune sous-marine dans la baie de l'Agnon, provoquant la réaction de nombreuses ONG locales. Alors malgré tout, des solutions existent. Le recyclage. Chaque année, l'Allemagne produit plus de 50 millions de tonnes de gros gravats de béton. La France, 60 millions. 80% pourraient être réutilisées. Mais tant que le coût du sable restera faible, le recyclage n'en vaut pas la peine. A noter qu'il y a également le verre comme matériau possible de substitution. L'autre solution est enfin l'action politique et citoyenne en Indonésie, au Vietnam, en Inde, mais aussi au Bénin et au Sénégal. des réglementations pour protéger les littoraux se développent. Mais nous n'en sommes qu'au début. Pour aller plus loin, un documentaire, Le Sable, enquête sur une disparition réalisée par Denis de Lestrac en 2013, disponible en VOD sur le site de la boutique Arte. Et puis cet ouvrage, 2038, Les Futurs du Monde, sous la direction de Virginie Resson-Victor chez Robert Laffont et ce chapitre intitulé Jeux dangereux dans le bac à sable. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des Cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. A bientôt. Musique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada